Bonjour et bienvenue dans le défi 21 jours. 21 jours, 21 conseils pour devenir un investisseur immobilier zen. Je vais vous donner des éléments techniques, je vais vous donner le bon état d'esprit pour devenir un investisseur immobilier zen, soit pour vous lancer dans l'investissement immobilier, soit pour continuer à investir dans l'immobilier en cheminant vers la liberté financière. Je suis vraiment ravi que vous puissiez participer à ce défi. Vous allez progresser, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Je vous rappelle que ce défi a lieu à l'occasion du sorti du livre « 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières ». Le premier conseil que je donne dans ce livre, qu'on pourrait bien sûr trouver de manière plus approfondie dans le livre, c'est de transformer les difficultés en opportunités. On pourrait aller même un peu plus loin en disant « transformer une épreuve en cadeau ». Il faut savoir que la vie ne m'a pas épargné les difficultés, m'a encore moins épargné certaines épreuves, comme par exemple un dépôt de bilan qui était extrêmement douloureux pour moi. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'avec le recul, bien sûr, quand j'étais au fond du trou, je ne disais pas la même chose, mais avec le recul, je peux vous dire que c'est un cadeau. Et c'est la même chose quand on rencontre une difficulté. On peut dire que c'est une opportunité, une belle opportunité derrière. C'est le « kairos », donc l'opportunité, le changement en grec. Alors par exemple, quand je rencontre un agent immobilier, je lui explique que je recherche des biens atypiques. Je ne recherche pas le bien facile que tout le monde cherche, parce que ça, ce n'est pas là où on fait la bonne affaire. Mais je vais rechercher le bien typique, dans lequel il va falloir faire des travaux, dans lequel peut-être il faudra faire un changement de destination, passer par exemple d'un bureau à un logement, un local commercial, un logement. Peut-être sortir d'une copropriété horizontale, copropriété donc avec différentes maisons, on va sortir de la copropriété. Peut-être on va acheter un immeuble qui est dans une société. Quand on achète un immeuble en société, on achète les parts de la société et c'est plus difficile à financer. Donc on va l'acheter dans de meilleures conditions. On va acheter plusieurs lots en même temps, ce qui va permettre d'avoir donc un prix plus intéressant par l'eau. Donc cherchez, en fait, le bien quelque part difficile que vous allez pouvoir revaloriser. Les anglo-saxons, ils ont bien compris qu'il n'y a pas de succès sans échec. C'est un peu plus difficile dans la culture française par exemple. Ils ont bien compris que l'erreur permet d'apprendre qu'on est humain. Chacun d'entre nous, on fait des erreurs. Moi le premier, mais on apprend de nos erreurs et quand on apprend de nos erreurs, c'est là qu'on devient un bon investisseur immobilier. Alors, on va être... Certainement, il faudra que vous preniez des risques. On est amené à prendre des risques, mais des risques très mesurés parce qu'on peut risquer un impayé, parce qu'on peut risquer un décalage dans les loyers, on peut risquer de se heurter à des difficultés de financement. Donc il y aura des difficultés sur le chemin de l'investisseur immobilier. Mais quelque part, quand on a cet état d'esprit que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité, quelque part, on se dit oui, c'est bien, il y a une difficulté, donc c'est bien. Quelle est l'opportunité donc qui va arriver ? Donc moi, je vais vous inviter, bien sûr, à prendre quelques risques parce que si on prend pas de risques, on ne fait rien, mais des risques vraiment très mesurés. Et le défi que je vous lance, ou l'exercice que je vous demande de faire, c'est d'aller identifier une ou deux situations difficiles que vous avez vécues dernièrement, ou une épreuve que vous avez vécue dernièrement, et aujourd'hui vous avez un peu de recul par rapport à cette épreuve ou par rapport aux difficultés, et d'identifier le cadeau ou l'opportunité qu'il y a eu derrière la difficulté que vous avez rencontrée. Donc, ce que je vous demande, c'est de laisser un commentaire par rapport à ça. Puis moi, je me ferai un plaisir, bien sûr, d'interagir avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.